Chapitre 180 Jésus à Bétanie pour les tabernacles Les vers de toutes nuances des campagnes qui entourent Bétanie se présentent à la vue dès que l'on a franchi le sommet de la colline et que l'on pose le pied sur son versant sud qui descend par une route en zigzag vers Bétanie. Le vert argenté des oliviers, le vert bien marqué des pommiers, parsemé ici et là par les premières feuilles jaunes, le vert rare et plus jaunâtre des vignes, le vert foncé et compact des chênes et des caroubiers, mêlés aux marrons des champs déjà labourés et qui attendent la semence, et au vert tendre des prés où pousse une herbe nouvelle et des jardins fertiles, forment une sorte de tapis multicolore pour celui qui d'en haut domine Bétanie et ses alentours Et, se détachant sur le vert, plus en bas, les pinceaux des palmiers d'Athier, toujours élégants et qui rappellent l'Orient. La petite ville, dans ses messes, groupée au milieu de la verdure et illuminée par le soleil qui va bientôt se coucher, est bien vite franchie, et aussi la source abondante qui est un peu au nord de l'endroit où commence Bétanie. Et puis, voilà les premières maisons dans la verdure. Ils sont arrivés après tant de chemins, de chemins fatigants, et malgré leur fatigue extrême, ils semblent reprendre des forces rien que par la proximité de la maison amie de Bétanie. La petite ville est tranquille, presque vide. Beaucoup d'habitants doivent être déjà à Jérusalem pour la fête. Aussi, Jésus passe inaperçu jusque dans le voisinage de la maison de Lazare. C'est seulement quand il est près du jardin en friche de la maison, où il y avait tant d'échassiers, qu'il rencontre deux hommes. Ils le reconnaissent et le saluent, et puis lui demandent « Tu vas chez Lazare, maître ? Tu fais bien. Il est si malade. Nous en venons, après lui avoir apporté le lait de nos annaises, la seule nourriture que son estomac digère encore avec un peu de jus de fruits et de miel. Les deux sœurs ne font que pleurer, épuisées par l'éveil et la douleur, et lui ne fait que te désirer. Je crois qu'il serait déjà mort, mais l'anxiété de te revoir l'a fait vivre jusqu'ici. J'y vais tout de suite. Dieu soit avec vous, et tu le guériras, demande-t-il curieux. La volonté de Dieu se manifestera sur lui, et avec elle, la puissance du Seigneur, répond Jésus en quittant les deux, perplexes, et il se hâte vers le portail du jardin. Un serviteur le voit et court lui ouvrir, mais sans aucun cri de joie. Si tôt le portail ouvert, il s'agenouille pour vénérer Jésus, et il dit d'une voix attristée, « Tu tombes bien, ô Seigneur, et veuille ta venue être un signe de joie pour cette maison éplorée. Lazare, mon maître, je le sais, soyez tous résignés à la volonté du Seigneur. Il récompensera le sacrifice de votre volonté à la sienne. Va et appelle, Marthe et Marie, je les attends dans le jardin. » Le serviteur s'éloigne en courant, et Jésus le suit lentement après avoir dit à ses apôtres, « Je vais près de Lazare, reposez-vous, car vous en avez besoin. » Les deux sœurs se présentent sur le seuil, et elles ont du mal à reconnaître le Seigneur, tant leurs yeux sont fatigués par l'éveil et les larmes, et le soleil qui les frappe en face augmente la difficulté qu'elles éprouvent pour le voir. Pendant ce temps, d'autres serviteurs sortent par une porte secondaire à la rencontre des apôtres pour les emmener avec eux. « Marthe, Marie, c'est moi, vous ne me reconnaissez pas ? » « Oh ! le maître ! » s'écrient les deux sœurs, et elles se mettent à courir vers lui, se jetant à ses pieds et étouffant difficilement leurs sanglots. Baisers et larmes tombent sur les pieds de Jésus, comme autrefois dans la maison de Simon le pharisien. Mais cette fois, Jésus ne reste pas raide comme alors pour recevoir l'appui de larmes de Marthe et de Marie. Maintenant, ils se penchent et ils touchent leurs têtes, les caressent et les bénissent par ce geste, et les forcent à se lever en disant « Venez, allons sous la tonnelle des jasmins. Pouvez-vous quitter Lazare ? » Plus par signe que par parole, tout en sanglots, elles disent que oui, et ils vont sous le pavillon ombragé, sous le feuillage fourni et sombre, duquel quelques tenaces étoiles de jasmin blanchit et exhalent son parfum. Parlez donc ! « Oh ! maître, tu viens dans une maison bien triste, nous sommes abétis par la douleur. Quand le serviteur nous a dit « Il y a quelqu'un qui vous cherche », nous n'avons pas pensé à toi. « Quand nous t'avons vu, nous ne t'avons pas reconnu. Mais tu vois, nos yeux sont brûlés par les larmes. Lazare se meurt, et les pleurs reprennent, interrompant les paroles des deux sœurs qui ont parlé alternativement. Et je suis venue. « Pour le guérir, ô mon Seigneur ! » dit Marie rayonnante d'espoir à travers ses larmes. « Oh ! moi je le disais, si le maître vient ! » dit Marthe en joignant les mains en un geste de joie. « Ô Marthe, Marthe, que sais-tu des opérations et des décrets de Dieu ! » « Hélas, maître, tu ne vas pas le guérir ! » s'écrit-elle ensemble en retombant dans leur peine. « Je vous dis, ayez une foi sans borne dans le Seigneur, continuez de la voir malgré toute insinuation et tout événement, et vous verrez de grandes choses quand votre cœur n'aura plus de raison d'espérer les voir. » Que dit Lazare ? Il y a un écho de tes paroles dans les siennes. Lui nous dit, ne doutez pas de la bonté et de la puissance de Dieu. Quoi qu'il arrive, il interviendra pour votre bien et le mien, et pour le bien d'un grand nombre de tous ceux qui, comme moi et comme vous, sauront rester fidèles au Seigneur. Et quand il est en mesure de le faire, il nous explique les Écritures, il ne lit plus qu'elles désormais, et il nous parle de toi, et il dit qu'il meurt dans un temps heureux, parce que l'ère de la paix et du pardon est commencée. Mais tu l'entendras, car il dit aussi d'autres choses qui nous font pleurer aussi, plus que pour notre frère, dit Marthe. Viens, Seigneur ! Toute minute qui passe est dérobée à l'espoir de Lazare. Il comptait les heures, il disait, et pourtant, pour la fête, il sera à Jérusalem, et il viendra. Nous, nous qui savons beaucoup de choses que nous ne disons pas à Lazare pour ne pas le faire souffrir, nous avions moins d'espoir, car nous pensions que tu ne viendrais pas. Pour échapper à ceux qui te cherchent. C'était ce que pensait Marthe. Moi, non, car si j'étais à ta place, je défierais les ennemis. Je ne suis pas de celles qui ont peur des hommes, moi. Et maintenant, je n'ai même plus peur de Dieu. Je sais combien il est bon pour les âmes repenties, dit Marie, et elle le regarde de son regard d'amour. « Tu n'as peur de rien, Marie ? » demande Jésus. « Du péché et de moi-même, j'ai toujours peur de retomber dans le mal. Je pense que Satan doit me haïr beaucoup. Tu as raison, tu es une des âmes que Satan est le plus, mais tu es aussi une des plus aimées de Dieu. Souviens-toi de cela. Oh ! je m'en souviens, c'est ma force ce souvenir. Je me rappelle ce que tu as dit dans la maison de Simon. « Tu as dit, il lui est beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Et à moi, les péchés te sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Tu as dit, les péchés, non pas plusieurs, tous. Et alors je pense que tu m'as aimé, ô mon Dieu, sans mesure. Or, si ma pauvre foi d'alors, telle qu'elle pouvait surgir dans une âme apesantie par les fautes, a tant obtenu de toi, ma foi de maintenant ne pourra-t-elle pas me défendre du mal ? Oui, Marie, veille et surveille toi-même. C'est humilité et prudence, mais aie foi dans le Seigneur, il est avec toi. Ils entrent dans la maison. Marthe va trouver son frère. Marie voudrait servir Jésus, mais il veut d'abord aller voir Lazare. Ils entrent dans la pièce dans la pénombre où se consomme le sacrifice. 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 Maître, mon ami, les bras squelettiques de Lazare se tendent vers le haut. Ceux de Jésus se penchent pour embrasser le corps de l'ami languissant. Un long embrassement. Puis Jésus recouche le malade sur les oreillers et le contemple avec pitié. Mais Lazare sourit. Il est heureux. Dans son visage ravagé ne resplendissent vivants que les yeux enfoncés, mais rendus lumineux par la joie d'avoir là Jésus. Tu vois, je suis venu et pour rester beaucoup avec toi. Oh, tu ne peux, Seigneur. À moi, on ne dit pas tout, mais j'en sais assez pour te dire que tu ne le peux. À la douleur qu'ils te donnent, ils ajoutent la mienne. Ma part, en ne me laissant pas expirer dans tes bras. Mais moi qui t'aime, je ne puis par égoïsme te retenir près de moi, en danger. Pour toi, j'ai déjà pourvu. Tu dois changer d'endroit sans cesse. Toutes mes maisons te sont ouvertes. Les gardiens ont des ordres et de même les intendants de méchants. Mais ne va pas séjourner au Gethsémanie. L'endroit est très surveillé. Je parle de la maison. Car dans les oliviers, surtout ceux du haut, tu peux y aller et par plusieurs chemins sans qu'ils le sachent. Marc-Jam, tu sais qu'il est déjà ici. Marc-Jam a été interrogé par certains alors qu'il était dans le pressoir avec Marc. Il voulait savoir où tu étais, si tu venais. L'enfant a très bien répondu. Il est israélite et il viendra. Par où ? Je ne sais pas. L'ayant quitté Homéron. Ainsi, il les a empêchés de te dire pécheur et il n'a pas menti. Je te remercie, Lazare. Je t'écouterai. Mais nous nous verrons souvent tout de même. Il le contemple encore. Tu me regardes, maître. Tu vois à quel point je suis réduit. Comme un arbre qui se dépouille de ses feuilles à l'automne, je me dépouille d'heure en heure de chair, de force et d'heure de vie. Mais je dis la vérité quand je dis que si je regrette de ne pas vivre assez pour voir ton triomphe, je suis heureux de m'en aller pour ne pas voir, impuissant, comme je le suis pour la freiner, la haine qui grandit autour de toi. Tu n'es pas impuissant, tu ne l'es jamais, tu pourvois aux besoins de ton ami dès avant qu'il n'arrive. J'ai deux maisons de paix et je pourrais dire également, chère, celle de Nazareth et celle-ci. Si là-bas se trouve ma mère, l'amour céleste pour ainsi dire aussi grand que le ciel pour le Fils de Dieu, ici j'ai l'amour des hommes pour le Fils de l'homme, l'amour amical, plein de foi et de vénération. Merci, mes amis. Ta mère ne viendra jamais au début du printemps. Oh ! alors, je ne la verrai plus. Si, tu la verras, c'est moi qui te le dis, tu dois me croire. Je crois à tout, Seigneur, même à ce que les fées démentent. Marciam, où est-il ? A Jérusalem avec les disciples, mais il vient ici, le soir, d'ici peu désormais. Et tes apôtres, ils ne sont pas avec toi ? Ils sont à côté avec Maximin, qui vient au secours de leur fatigue et de leur épuisement. Vous avez beaucoup marché ? Beaucoup, sans arrêt. Je te raconterai. Pour l'instant, repose-toi. Je te bénis pour maintenant. Et Jésus le bénit et se retire. Les apôtres sont maintenant avec Marciam et avec presque tous les bergers, et ils parlent de l'insistance des pharisiens pour savoir quelque chose de Jésus. Ils disent que cela a éveillé leurs soupçons, de sorte que leurs disciples ont pensé à se mettre de garde sur toutes les routes qui conduisent à l'intérieur de Jérusalem pour avertir le maître. En effet, rapporte Isaac, nous sommes disséminés sur toutes les routes, à quelques stades des portes, et à tour de rôle, nous passons une nuit ici. C'est notre tour. Maître, dit en riant Judas, ils disent qu'à la porte de Jaffa, il y avait la moitié du sang-nédrin. Ils se disputaient entre eux, car certains rappelaient mes paroles d'enganime, d'autres juraient avoir appris que tu avais été à Dothaïne, d'autres, au contraire, disaient qu'ils t'avaient vu près d'Éphraïm, et cela les rendait furieux de ne pas savoir où tu étais. Et il rit de la farce qu'il a jouée aux ennemis de Jésus. Demain, ils me verront. Non, demain, c'est nous qui y allons. C'est déjà convenu, tous en groupe, et en nous mettant bien en vue. Je ne veux pas. Tu mentirais. Je te jure que je ne mentirai pas. S'ils ne me disent rien, je ne leur dis rien. S'ils nous demandent si tu es avec nous, je dirais, et ne voyez-vous pas qu'il n'y est pas ? Et s'ils veulent savoir où tu es, je répondrai, Cherchez-le, vous. Comment voulez-vous que je sache où est le maître en ce moment ? En effet, je ne pourrais certainement pas savoir si tu es à la maison, ici, ou dans les vergers, ou bien je ne sais où. Judas, Judas, je t'ai dit, et moi je te dis que tu as raison, mais ce ne sera pas toujours de ma part simplicité de colombe, mais prudence de serpent. Toi la colombe, moi le serpent. Et ensemble, nous formerons cette perfection que tu as enseignée. Il prend le ton qu'a Jésus quand il instruit, et il dit, en imitant le maître à la perfection, Je vous envoie comme des brebis parmi des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Ne vous préoccupez pas comment répondre, car à ce moment-là, vous seront mises sur les lèvres les paroles, car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit qui parle en vous. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre, jusqu'à ce qu'arrive le règne du Fils de l'homme. Je les rappelle, et c'est le moment de les appliquer. Je ne les ai pas dites ainsi, et pas celles-ci seulement, objecte Jésus. Oh, pour le moment, il ne faut se rappeler que celles-là, et les dire ainsi. Je sais ce que tu veux dire, mais si la foi en toi ne s'est pas bien établie, et c'est une pierre dans ton royaume, il ne convient pas de se livrer aux ennemis. Ensuite, nous dirons et ferons le reste. L'expression de Judas est si brillante d'intelligence et d'espièglerie qu'il conquiert tout le monde, sauf Jésus qui soupire. C'est vraiment le séducteur auquel rien ne manque pour triompher des hommes. Jésus soupire et réfléchit, mais il se rend en remarquant que la prévoyance de Judas n'est pas entièrement mauvaise. Judas expose triomphalement tout son plan. Nous irons donc demain et après-demain jusqu'au lendemain du sabbat, et nous resterons dans une cabane de branchage dans la vallée du Cédron, en parfait israélite. « Eux, ceux-là seront de t'attendre et alors tu viendras. En attendant, tu resteras ici tranquille à te reposer. Tu es épuisé, mon maître, et nous ne le voulons pas. Les portes closes, l'un de nous viendra te dire ce qu'ils font. Oh ! Ce sera beau de les voir déçus ! » Tous sont d'accord et Jésus n'oppose pas de résistance. Peut-être son extrême fatigue, peut-être le désir de réconforter Lazare, de lui donner tout le réconfort avant la lutte finale, le décide à céder. Peut-être aussi la nécessité réelle de se garder libre tant que ne sont pas accomplies toutes les œuvres qui sont nécessaires pour qu'Israël ne doutent pas de sa nature avant de le juger comme coupable. Il dit ce qui est sûr et qu'il en soit ainsi. Pourtant, ne cherchez pas querelles et évitez les mensonges. Taisez-vous plutôt, mais ne mentez pas. Allons maintenant, car Marthe nous appelle. Viens, Marc-Jam, je te trouve meilleure mine. Il s'éloigne tout en parlant un bras autour des épaules du tout jeune disciple. Disciple, disciple. Disciple.